En 1978, on m'a passé l'interrogatoire au sujet des organisations syndicales qu'on croit que je fais partie d'une organisation syndicale qu'on m'a même interdit d'en faire partie, partie de quelconque syndicale, organisation syndicale à part leur syndicat indépendant, ce qu'on appelle le CSL Au bureau d'embauche, il y a M. Blandy qui vient au bureau Blandy il est quoi ? Il est interprète je crois Alors il vient au bureau d'embauche ? Non, après l'embauche, quand on l'embauche, ça y est après il dit, viens avec moi, on va dans la chambre après il commence, il dit, il faut travailler, il faut pas faire la politique à l'assistant royal il faut pas voler, c'est interdit, c'est normal, on vole pas, on vole pas mais il dit, il faut pas faire des choses comme ça Soyez gentil, si vous avez un coup à convoi, il faut l'emmener c'est-à-dire, il faut pas faire des choses comme ça au chat de droite après ça y est, alors on va au travail, on commence le travail après, dans un mois, deux mois, il nous propose la carte alors ils nous font des mouchards et tout ça, qu'est-ce qui passe ? oui là, qu'est-ce qui passe ? oui là, qu'est-ce qui passe ? voilà, ils nous suivent de... qu'est-ce qu'on parle ? ils espionnent partout essentiel, il faut n'y a que ça celui qui dit un mot, alors il passe à M. Blandy M. l'inspecteur quand il y a un arabe qui a un problème il va voir, bien sûr, son chef mais son chef ne résoudre pas le problème il lui dit, il faut y aller voir M. Blandy qui est l'interprète alors c'est M. Blandy là qui représente les arabes et représente l'entreprise et c'est lui qui a tous les pouvoirs alors quand quelqu'un vient le voir il lui sort la flûte il a une flûte dans sa table il le sort, il lui dit ce que tu sais chanter, tu sais faire de... jouer de la flûte ou bien est-ce que tu sais faire de le tam-tam comme on fait chez nous c'est-à-dire, il prend ces gens-là c'est-à-dire des gens de les montagnes ils n'étaient pas à l'école c'est des gens qui ne connaissent rien du tout ils ne connaissent que le travail et le tam-tam et la flûte et moi j'ai entendu un jour devant moi il y a un type, parce que moi je fais cariste j'allais monter les chaînes et j'ai été arrêté devant un de notre... c'est-à-dire, c'est un Algérien alors il est venu lui parler il lui dit, M. Blondie est-ce que vous pourrez attendre 15 jours de congés coulés avec les vacances le mois d'août pour rentrer dans son pays voilà, pour rentrer dans son pays il a dit, écoute je vais vous dire une chose tu vas dire, vive Cétroën vive Cétroën et tu rentres à ton poste sinon je te rends dans ton pays d'origine et tu restes une fois pour toutes et tu manges le pain parce que là-bas vous n'avez pas ni du beurre ni de quoi manger le pain vous mangez le pain sec parce que moi j'étais dans votre pays quoi qu'il est écrit, grave faute professionnelle oui mais on ne les comprend pas ça on ne les comprend pas ça veut dire quoi ? j'en sais pas j'ai pas de syndicat avec eux quoi j'ai pas pris leur carte de leur syndicat c'est-à-dire, de quel syndicat ? la CSL ? la CSL, oui c'est ça alors la prof c'est ça il m'a dit monsieur quand je lui ai demandé pourquoi qu'est-ce que j'ai fait ? j'ai bien travaillé j'ai bauché les postes partout il m'a dit parce que monsieur vous avez dit passé les barrières c'est-à-dire vous avez laissé votre syndicat et puis vous allez avec la CGT voilà la prof c'est ça là c'est ça que j'en remise à prix j'arrive plus c'est lui qui n'a pas de carte CCL il ne connaît pas les augmentations non 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 toujours t'écoutes le radio au moment de la valorisation des chimiques c'est là qu'il booste mais à part ça c'est rien qu'il booste mon agence état il m'a dit de ne pas voter c'était quand ça ? en 75 pour les élections professionnelles ? depuis le 75 je n'ai pas voté vous n'avez pas pu voter ? non mais comment ils ont fait ? je travaille sur chaîne ils ne me remplacent pas je ne suis pas remplacé mais pourquoi ils vous disent de ne pas voter ? parce que je n'ai pas la carte CCL j'ai jamais pris la carte CCL ils vous l'ont demandé de la prendre ? oui bah euh oui oui le chef d'atelier m'a demandé le chef d'atelier ? et comment ça s'est passé ? vous avez refusé ? oui je ne sais pas et après ça qu'est-ce qu'ils ont fait ? ils m'ont laissé tranquille seulement ils vous ont empêché de voter ? oui voilà aux élections Prudemalle vous avez pu voter ? non 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 ah non on n'a pas été et en plus le jour de vote quand les gens ils vont voter le chef il vient vous voir et vous donne une bulletin parce que c'est la Citroën qui fabrique les bulletins pour le vote par exemple il y a 7000 personnes ici ils fassent 14000 7000 ils se présentent à la table de vote et 7000 ils donnent aux camarades c'est le chef et le contre-mètre vous parlez des bulletins de la CCL là ? voilà c'est ça ils distribuent aux ouvriers ils disent voilà tu amènes celle-là tu mets dans l'enveloppe et tu nous amènes les autres et si tu l'amènes pas alors ils vendent ce pas la département pour essayer de te foutre la porte les autres c'est-à-dire les bulletins de la CGT et de la CFDT ? voilà c'est ça et moi ça fait deux ans que j'ai pas voté oui alors le jour des élections le chef il tapait le bureau et ça se voit comme ça je vois viens ici tu m'appelles le gars là il vient tiens tu la mets là-bas là dans l'enveloppe pendant le vote dans l'enveloppe et tu me ramènes les autres et tu me ramènes les quatre tu me ramènes les quatre autres alors qu'ils sont les quatre autres c'est-à-dire la CFDT, la CGT et la CSL même s'il a une une là-bas la CSL il faut la ramener oui parce qu'il y a le double déjà qui est parti avec le gars oui et la force ouvrière il faut ramener tout ça alors quand il revient il faut le donner à l'entraîneur l'entraîneur c'est-à-dire le régleur alors là quand il revient le chef le gars là il t'a donné la feuille oui oui il est là oui ça y est alors le gars là s'il a quelque chose par exemple un certificat ou quelque chose là oui il donne tout mais s'il a quelque chose comme accident comme quelque chose de un petit peu grave là il donne pas et si par exemple la refusée de voter c'est-à-dire il ramène pas les feuilles voilà il n'a qu'à partir il faut reporter les papiers les voltains le CGT, CFDT pour s'ouvrir comme quoi que j'ai voté c'est ça ou si je reparte pas je serai sur la liste marqué en rouge sur une liste je serai vous l'avez vu je serai marqué en rouge sur la liste de ceux qui ne votent pas pour eux voilà je n'aurai pas d'augmentation je n'aurai pas par exemple si je fais maladie ou accident ils ne me donnent pas à faire d'accident et tout ça par exemple le camarade qui travaille avec moi elle a fait l'accident il ne faut pas donner les témoins vous n'avez pas le droit de témoigner ? ah oui c'est dangereux il ne faut pas donner les témoins si tu fais l'accès à travail tu ne dois pas faire arrêt de travail c'est interdit pourquoi ça vous est arrivé à vous ? ah oui j'ai cassé le droit vous regardez moi aussi j'ai cassé le droit je n'ai pas le droit je n'ai pas le droit je n'ai pas le droit d'arrêter de travailler je suis allé à l'hôpital Saint-Louis ça fait 42 jours j'ai eu les tests avec les produits c'est positif malade et professionnel alors dans toute façon il m'a fait déclarer au débit à la fin et m'a réécuté sur le malade et professionnel oui j'ai oublié si oui mais quand ? quel jour ? de la 75 à 75 il y en a les profs il y en a partout il y en a à la maison il faut aller à l'hôpital il faut le peindre il y en a avec le docteur il y en a un morceau de copeaux ils sont délégés il faut donner 15 jours il y a qu'un jour il est mis sur l'excédent pour la maladie c'est pas l'excédent du travail il n'a pas donné la feuille de l'excédent du travail j'ai demandé tous les fois qu'il y a demandé il n'a pas donné maintenant je ne perdais rien du tout maintenant les yeux j'ai mal j'ai mal beaucoup il y en a les tâches regarde les yeux là pour un quelque chose est tombé ça débarquer l'hôpital ici oui oui je lui ai donné la feuille c'est comme ça le contre-mètre avec les chefs et des vaux vous reste ici il faut pas porter il faut téléphoner le docteur il faut pas donner le travail ça fait qu'un jour après ça fait ils ont commencé l'accident en 1981 après ici en 1982 il a passé la visite médicale la citroine il dit maintenant c'est venu les yeux les morts il dit qu'est-ce qu'il y a là les yeux les morts il faut porter la soignée il dit non 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 maintenant c'est fini votre travail les chefs il dit un à l'autre ça va avec l'autre il m'a arrivé l'accès au travail à 1 24 juin d'année il y a 62 à 72 ben là j'ai soigné sur la la fermerie 40 jours 40 jours 40 jours à la fermerie à la fermerie Citroën à la fermerie Citroën oui après après mon oeil il se branle je vois rien du tout après il est donné l'accident après les 40 jours oui seulement après les 40 jours oui alors qu'est-ce qu'il s'est passé alors après il est envoyé le docteur de Citroën d'ailleurs pendant ces 40 jours vous n'êtes pas sorti de l'infirmerie non 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 vous êtes resté dans l'usure dans l'infirmerie il m'a dit chef tel les jours qu'est-ce qu'il vous avait mal je viens d'une église passée soyez sur la fermerie maintenant je vois et les taux je vois sur les 3 sur 10 3 sur 10 oui oui vous aviez une bonne vue j'ai fait qu'un docteur là j'ai payé à rien du tout ni l'accès d'années ni l'accès d'années ni le vantage de l'oeil j'ai rien dit que ce soit maintenant c'est parce que l'accident chez Citroën ça n'existe plus c'est par exemple un ouvrier il tombe en accident il le met dans un place il fait rien du tout mais ils le perdent leurs droits si l'ouvrier il handicapé à la fin de l'année